Salut les potos, c'est Elmuty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le matériel nécessaire et minimum qu'il faut avoir pour commencer sereinement le hobby de la peinture sur figurine. Alors que moi j'ai choisi une certaine quantité de matériel qui selon moi est indispensable, maintenant ça ne regarde que moi et c'est que mon avis à moi. Moi je pense qu'il nous faut un scalpel ou un bon cutter, un scalpel de précision, c'est plutôt pas mal. Ensuite je vous conseille d'avoir ce type d'outil, c'est un ébarbeur pour aller péter les lignes de moulage, c'est assez sympathique. Quelques limes, alors moi j'ai choisi des limes en dur, comme ça je n'ai pas à jeter les autres limes une fois usées, je suis tranquille. Une petite pince coupante pour dégrapper proprement si vous achetez des figurines en grappe. La petite pince, alors ça c'est une ancienne pince avec boue céramique que j'avais récupérée quand je vapotais pour mes résistances, ça me permettait de fabriquer moi-même mes résistances, donc j'ai gardé cette petite pince, vous en avez d'autres du même style. Ensuite, une fois qu'on a commencé avec ce petit matos, de la colle. J'ai de la colle super glue type comme ça en gel, assez sympa mais ça casse. J'ai de la colle, alors ça casse, c'est de la colle en gel ou super glue, idéale pour le collage des résines. Par contre le moindre choc la rend cassante. Là j'ai une colle plastique, donc idéale pour les figurines en plastique qui elle va faire fondre une partie des plastiques et va fusionner en séchant. Et pour les métals, les figurines métal, on utiliserait une colle bicomposante que je n'ai pas là puisque je ne fais pas de figurines métal. J'ai moi une petite colle comme ça qui s'appelle la colle pour PLA. C'est comme je fais pas mal d'impression 3D, ça me permet de coller mes impressions et elle est plutôt pas mal cette colle. Ensuite je vous conseille pour la petite figue, un petit plastique mute putty. Alors soit sous cette forme, soit de la millipute, ce que vous voulez en fait. Ça n'a pas d'importance au niveau de la marque. Moi j'aime bien parce que c'est un tout petit applicateur, donc pour la petite figue c'est parfait. Voilà à dire. Ensuite, une fois qu'on a bien préparé sa figue, on va passer à la sous-couche. La traditionnelle bombe. Moi j'utilise les deux. Il n'y a pas de parfait niantise, j'utilise ça. Sinon quand j'ai un peu plus de figue à faire, je le fais à l'aérographe. Je me suis acheté un petit kit aérographe il y a quelques années de ça. Je suis complètement content et au besoin je vous ferai une petite vidéo sur mon kit aérographe si vous voulez. Et un peu le B.A.B. pour s'en servir au départ. Donc on est bon pour ça. Bien évidemment de la peinture. Là aussi je ne vous dirai pas de prendre telle ou telle couleur ou telle ou telle marque. J'ai presque envie de vous dire qu'il faut tester pour essayer. Moi je me suis mis... Donc ça c'est ce qu'on appelle les peintures de figurinistes. Je ne sais même pas si ça se dit figurinistes. Enfin bref. Spécialement pour les figues. Vous avez la Valero avec la Prince Auguste. Vous avez la Citadelle. Vous avez la Haka, la Green Stuff. Vous avez la Scal 75. Et je dois certainement en oublier. Moi j'ai pris le parti de peindre avec ça le set artiste que je ne vous présente plus. Vous le voyez régulièrement dans mes vidéos. Donc je peins uniquement avec ce set là. Que j'ai agrémenté en fait avec d'autres couleurs un peu plus sympa. Alors je ne vous conseille pas d'acheter ça si vous vous lancez dans le hobby. Prenez un peu de bouteilles. Alors je n'ai pas de prétention du tout. Mais c'est une autre manière de peindre. Très sincèrement. Donc ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça c'est très bien pour commencer. J'ai commencé avec ça. Et c'est magnifique pour commencer. Ensuite, je vous fais un rapide. J'aurais dû sortir avant. J'ai encore décidé de changer. De passer un level au-dessus. Je viens d'acquérir ça depuis 24 heures. C'est un set artiste mais à l'huile. Donc voilà. J'ai décidé de peindre avec ça. Je commence mes premiers essais. Dès que j'ai un retour un peu plus positif. Ou pas d'ailleurs. Je vous en ferai un retour à une vidéo. Mais ce sera une vidéo spéciale. Peinture sur figue à l'huile. Parce que ça demande un peu plus de technique. Et ça demande un peu plus de préparation et de maîtrise. Donc je vais ranger ça là tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre ? Qui dit peinture dit pinceau. Alors là, la grande question. Pinceau cher, pinceau pas cher, pinceau de marque, pinceau pas de marque. J'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. J'ai discuté avec un magasin de Beaux-Arts. Avec un mec qui tient un magasin de Beaux-Arts dans ma région. Il a 500 mètres carrés dédiés au Beaux-Arts. D'ailleurs, c'est chez lui que j'ai acheté l'huile. Il a voulu des pinceaux à plus de 200 euros. J'ai envie de vous dire. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est pas la qualité du pinceau. C'est pas le fait que vous maîtrisiez ou non le pinceau, le geste, le coup de pinceau. C'est sûr qu'un pinceau à 200 euros, vous en faites ça comme ça. On est d'accord qu'il va pas survivre longtemps. Mais si vous le peignez dans l'extrême, sans aller dans les extrêmes. Et que vous avez un coup de pinceau un peu lourd à écraser un peu votre pinceau. A faire des allers-retours un peu n'importe comment, etc. C'est pas parce que vous utilisez un pinceau à 200 euros qu'il va se bousiller plus vite. Ce qui va le bousiller plus vite, c'est le mauvais entretien de votre pinceau. A ce sujet, je vais vous préparer aussi une petite vidéo concernant l'entretien du pinceau. Moi, j'utilise des pinceaux à pas cher. Très sincèrement. J'en ai une ribambelle. Croyez-moi, les pinceaux, c'est pas ce qui manque. J'en ai là, j'en ai là. J'en ai là, encore ici. J'en ai encore un godet plein de ce côté-là. Maintenant, j'ai acheté tout type de pinceaux. J'ai acheté des bons pinceaux. J'ai acheté des pinceaux moyens. Là, ici, j'ai des pinceaux Citadel. J'ai des pinceaux Gun Stuff World. J'ai des pinceaux Army Painter. Je dois avoir des pinceaux un peu plus artistes qui doivent traîner quelque part. Là, c'est du PBO Petit Gris. Je ne sais plus trop, mais j'en ai d'autres un peu partout à droite à gauche. Très sincèrement, voilà. Ça, c'est au long terme. Voyez. Ce que je vous conseille, ce n'est pas d'acheter une ribambelle de pinceau. Moi, je conseille un pinceau très fin, double zéro, triple zéro. Ça peut être pas mal. Après, je vous conseille un pinceau un peu plus gros. Alors, ne vous fiez pas aux numéros ici, parce que comme c'est des pinceaux de piètre qualité, je ne suis pas sûr que les numéros correspondent. Mais prenez un pinceau intermédiaire, je dirais, de niveau 1, voire 2, pour aller un peu plus, ce qui vous permettra de poser plus vos bases, en fait. Et après, un pinceau un peu plus gros, si vous peignez en jus. Ce qui me paraît indispensable, c'est ces trois pinceaux-là, en fait. Un très fin, un fin et un plus gros. Voilà, dans ces ordres d'idées-là, de taille. Et un petit pinceau-brosse, comme ceci. Si vous faites du brossage à sec, c'est sympa. J'ai... J'essaie de le remettre. Bon, c'est pas grave. On va le remettre comme ça dedans. J'ai moi acheté ce set de brosses rondes, il n'y a pas longtemps. C'est sympa. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir trouvé, en fait, à un prix intéressant, juste celle-ci. Parce que, bon, ça, c'est clairement, c'est hyper gros. Mais bon, comme je fais du Diorama, ça va me servir aussi. Mais ça, c'est pas obligatoire. La pinceau-brosse, c'est pas obligatoire non plus. Mais quand on veut s'essayer un petit peu au brossage à sec, c'est pas mal d'avoir une petite brosse plate. Dans l'idéal. Ensuite, qu'est-ce que je dirais ? Voilà, une fois qu'on a fait notre hobby, le nettoyage. Alors là, c'est ma recette magique. Savon à l'huile de noir à l'huile d'olive. C'est magique. Pour le nettoyage des pinceaux, un petit corps gras à l'acrylique. C'est juste parfait. Pas compliqué. Deux pots de flotte. Un pour la dilution. Un pour le nettoyage des pinceaux. J'utilise, moi, de mon côté de l'eau déminéralisée. Parce que j'ai une eau très calcaire là où je suis. Donc, sinon, l'eau du robinet, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Tout simplement. Juste, par contre, voilà. Mettez un gobelet, un pot, ce que vous voulez. Un yaourt à la peau en verre, ce qui vous tente. De préférence, c'est un truc qui se ferme. Bien stable. Évitez des petites coupelles ou des trucs un peu bancals. Vraiment ça. Ce que je conseille, par contre, c'est un dos clair pour la dilution de vos peintures. Et un, vraiment, pour le nettoyage des pinceaux. Entre chaque couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre ? Une palette. Alors là, le grand débat. Palette humide, pas palette humide. Moi, j'ai opté pour la palette humide parce que je suis un feignant. Maintenant, c'est quoi une palette humide ? C'est une palette avec un carré de mousse, un réservoir avec un peu d'eau et une feuille type papier sulfurisé, papier cuisson. Je peux vous faire une petite vidéo si vous voulez pour comment créer sa propre palette. Mais dans les grandes lignes, vous trouvez un morceau de serpillère synthétique un peu éponge très fine. Souvent, c'est des serviettes un peu orange. Je dois en avoir une là, quelque part. Ouais, voilà, parfait. Voilà. Vous trouvez ce type de serpillère. Regardez la taille de la serpillère. Vous en faites des carrés d'éponge là-dedans. Vous mettez ça dans une barquette de jambon. Un pot. Vous savez, des fois, dans les promotions, vous avez l'espèce de boîte plastique qui va permettre à votre jambon ouvert de se conserver. Vous prenez ça. Assurez-vous que le fond soit extrêmement plat parce que si c'est un fond bombé, l'eau ira sur les côtés et donc pas au milieu de votre palette. Donc, ce qui fait que la peinture au milieu va sécher. L'idée, c'est d'avoir un truc vraiment très plat. Ça permet de conserver la peinture. Quand il fait un peu chaud, comme en ce moment, vous peignez un peu plus longtemps sans que votre peinture s'assèche. Bien sûr, 40 degrés dans la maison, ça ne résiste pas longtemps. Ça permet le transport. La conservation, quand vous avez fini, vous avez vu un peu trop large, ce qui est souvent mon cas. Et puis voilà. Donc, la petite palette humide. Et là, en fait, on est sur, selon moi, et bon, éventuellement, regardez. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, une poignée extensible de chez Citadel. Ce n'est pas l'obligation, mais j'avais envie d'un truc un peu plus confort. Je suis en train de peindre un buste, très sincèrement. Regardez, un gobelet, un peu de pâte à fixe. Et le job, il est fait. On peut tenir comme ça, comme on veut, comme une poignée. Mais c'est vrai que c'est un peu gros parce qu'il est un peu évasé. Voilà, et puis là, je viens de me faire un support un peu universel. Où, en fait, j'ai trouvé un socle. Je l'ai collé directement. Et puis, j'ai mis une petite tige, un gros trombone dedans. Et en fait, maintenant, je pourrais, à ma guise, avec de la pâte à fixe, fixer ou défixer mes filles. Ça tient, ça fait le job. Et ça me permet de peindre comme j'ai envie. Donc, voilà, c'est, selon moi, les essentiels. Un peu d'outils, un peu de pinceau, un peu de colle, un peu de mastic. Forcément, un peu de peinture. On va dire, le primeur. Et bien sûr, la figue. C'est le minimum à voir. Après, pour le nettoyage, c'est indispensable le savon noir à l'huile d'olive ou un savon gras. Peu importe. La palette ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Après, un sopalin humide dans une barquette avec un papier sulfurisé, ça fait très bien l'affaire. Très sincèrement. La seule convaincance, c'est que le sopalin, on va le jeter. Dans l'idée d'économiser un peu. Vous voyez, dans l'état où est ma mousse, très sincèrement. Bon, voilà. Elle est réutilisable à volonté. Elle est hyper crade, d'accord. Mais bon, ce n'est pas le problème. Ensuite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez pousser dans un deuxième temps, si vous voulez pousser le hobby un peu plus, je vais me débarrasser un peu de tout ça. Si vous voulez pousser le hobby un peu plus, je dirais, pas les essentiels, parce que ça, c'est essentiel, mais les secondaires. Les encres, j'ai envie de vous dire. Les encres acryliques. Bien, prendre des encres acryliques. Très sincèrement, ça ne vaut pas très cher. Là, c'est de la marque Ecoline. Je trouve ça dans mon cultura du coin. Il y en a partout. Ça rehausse une peinture. Ça rehausse des jus, des choses comme ça. Et franchement, c'est parfait. J'ai acheté ces deux settles-là, je pense, je n'ai plus entre 15 et 20 balles. C'est du contenant de 30 ml. Franchement, on en fait une vie. En plus, si vous regardez mon tuto sur le flocage, vous verrez que vous en aurez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Je regarde juste combien de temps on est sur la vidéo. On est à 14 minutes. On va bientôt s'arrêter là. Je dirais un dernier petit achat, mais vraiment, vraiment en cas de craquage médium. On a un médium mat et un médium glacis. Donc, ça se mélange avec les peintures. Ça va donner des aspects un peu différents à la finition. Le médium va permettre de protéger. En fait, ce n'est pas un vernis. Déjà, ça permet de diluer vos peintures aussi. Ça fluidifie les couleurs. Et ça va augmenter sa transparence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fan avec l'eau, vous diluez une peinture avec votre médium mat. Et ça va le rendre translucide, votre jus. On a l'aimerais le résultat avec de l'eau. Et là, le médium glacis, en fait, c'est vraiment pour faire des glacis. Et ça va apporter une couche brillante. Alors, ça, c'est vraiment en toute fin. Je vous montrerai les applications que j'en fais. Parce que là, je vais bientôt passer à la phase diorama. Et on va commencer à construire un peu des décors sur la chaîne. Donc, ça sera un peu plus sympa. Et puis, voilà, là, je suis en train de faire quelques essais d'un lit de rivière avec différentes petites choses que je vous présenterai. Vous verrez, ça va être sympa. Voilà. Donc, c'est vraiment, selon moi, la base de chez BASE pour avoir bien démarré le hobby. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, je sais que vous êtes en vacances. Et du coup, bonne vacances à tous. Mais, voilà, pensez à partager, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça aidera quoi qu'il arrive la chaîne. Et n'hésitez pas à claquer le petit pouce. Allez, plein de bisouilles. Ciao, ciao les potos. Ciao.